Salut tout le monde. Aujourd'hui, plongeons-nous dans les sujets les plus brûlants. Sujet numéro 1. Commerce. Lancement d'un nouvel espace en ligne au service des importateurs. Sujet numéro 2. Pôle de santé et universitaire à Tamaracet. Saïe et Badari à pied d'œuvre. Sujet numéro 3. Présidentiel 2024 en Algérie. Téboune convoque le corps électoral. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » pour nous permettre de connaître le nombre de nos fidèles abonnés. Encore une fois, voici les sujets. Sujet numéro 1. Le ministère du Commerce et de la Promotion des Exportations a annoncé, samedi dans un communiqué, l'ouverture d'un nouvel espace en ligne au service des importateurs sur la plateforme du suivi du document de domiciliation bancaire pour les matières premières et les marchandises destinées à la revente en l'État. Ce nouvel espace permet aux importateurs de soumettre leurs différentes préoccupations et interrogations relatifs aux procédures de domiciliation bancaire, à l'instar de la prolongation des délais, du changement de banque et de la modification des factures, facilitant ainsi l'opération visant à obtenir les informations requises avec rapidité et efficacité, note le communiqué repris par l'APS. Ce nouvel espace intervient dans le cadre du parachèvement de la numérisation des procédures administratives pour une prise en charge optimale des préoccupations des opérateurs économiques, en plus de s'inscrire parmi les efforts du ministère qui tendent à améliorer les services offerts aux opérateurs économiques selon la même source. Sujet numéro 2. En application de la vision stratégique du président de la République, Abdelmajid Teboun, pour l'amélioration des infrastructures publiques dans la Wilaya de Tamarassé, les ministres de la Santé, Abdelhak Saïi et de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Kamel Badari, ont effectué ce samedi une visite de travail et d'inspection dans la Wilaya de Tamarassé afin d'évaluer le taux d'avancement des projets en cours de finalisation. Lors de cette visite, M. Saïi a affirmé que « le développement du pôle de santé de cette Wilaya vient en application des directives du président de la République, Abdelmajid Teboun, en vue d'une meilleure prise en charge sanitaire des citoyens. » Il a inspecté, lors de cette visite, plusieurs structures de santé de la Wilaya, dont l'hôpital de 240 lits. Tout en soulignant la volonté du gouvernement d'ouvrir, au niveau de cet hôpital, un centre de prise en charge des malades atteints de cancer, il a relevé le fait que ce nouvel hôpital sera à proximité de l'école de formation des paramédicaux, d'un hôpital de référence mère-enfant et d'une clinique dédiée à l'ophtalmologie et à l'ORL. Il a assuré que ces infrastructures traduisent la volonté ferme des pouvoirs publics de doter la région d'infrastructures médicales modernes et performantes, contribuant à faciliter l'accès aux soins aux habitants de la région. Le ministre a relevé le saut qualitatif de la prise en charge des patients du Grand Sud algérien, notamment avec l'ouverture de nouvelles infrastructures de santé dans les vilayas d'Adrahar, Tindouf et Djané, ainsi que d'autres grandes villes du Grand Sud algérien, estimant que les efforts soutenus du gouvernement visant à renforcer le système de santé dans le sud du pays se traduisent sur le terrain par les progrès considérables réalisés en matière de santé dans ces régions. Concernant la disponibilité de médecins spécialistes au niveau de ces infrastructures, le ministre a révélé que plusieurs missions ont été mises en place par le ministère de Santé avec l'envoi de spécialistes, en partenariat avec des médecins cubains, pour répondre aux besoins des habitants de la région. Cette démarche entre dans le cadre de la mise en place de pôles de santé développés en collaboration avec les centres hospitalo-universitaires du Nord. L'ambition à court terme est de créer des structures autonomes dans toutes les spécialités médicales pour prendre en charge les patients et assurer la continuité du service, en substitution de l'envoi d'un spécialiste dans le cadre du service civil. En outre, 12 spécialistes natifs de la région fraîchement formés rejoindront bientôt leurs affectations au niveau des infrastructures de santé à Tamaracet, a-t-il fait savoir ? Un renfort de spécialistes qui contribuera à renforcer davantage l'offre de soins spécialisés dans la région et de garantir une prise en charge médicale optimale des patients. Pour sa part, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Badari, a mis en exergue les efforts déployés par le gouvernement pour faire de la ville de Tamaracet un véritable pôle universitaire, l'objectif étant que l'université de Tamaracet devienne une université moderne de quatrième génération avec toutes les infrastructures qui existent et celles qui seront réceptionnées à très court terme. Il a rappelé l'engagement des plus hautes autorités du pays de faire de la ville de Tamaracet un véritable pôle universitaire, une université citoyenne qui réponde aux attentes des citoyens et de la population locale ainsi que des villéias limitrophes et qui vise à relever les défis du développement durable. Le complexe universitaire s'étalera sur une superficie de 79 hectares en application des directives du président de la République dans le cadre de l'application de son programme de développement du Grand Sud. Le ministre a inspecté l'avancée des travaux de parachèvement du projet de construction d'une résidence universitaire de 1000 lits, s'étendant sur une superficie de 7 hectares. Il a également annoncé l'ouverture de 20 000 places pédagogiques sur une superficie de 10 hectares, munies de tous les équipements modernes nécessaires au bon déroulement des cours universitaires. Par ailleurs, l'ouverture de nouvelles spécialités sont actuellement en cours d'études. Sujet numéro 3 et le dernier. Le compte à rebours pour l'élection présidentielle algérienne du 7 septembre prochain a commencé ce samedi 8 juin. Le président de la République, Abdelmadjid Teboun, a procédé à la convocation du corps électoral trois mois jour pour jour avant l'échéance, comme le stipule la Constitution. Le président de la République, M. Abdelmadjid Teboun, a signé le décret présidentiel 182 à 24 du 2 d'août élu déjà 1445, correspondant au 8 juin 2024, portant convocation du corps électoral pour la tenue des élections présidentielles anticipées le samedi 7 septembre 2024, annonce un communiqué de la présidence de la République diffusé ce samedi à la mi-journée. Le décret fixe aussi l'opération de révision exceptionnelle des listes électorales à la période, comprise entre le mercredi 12 et le jeudi 27 juin, ajoute la même source. La convocation du corps électoral est une formalité constitutionnelle qui vaut aussi confirmation formelle de la tenue du scrutin le 7 septembre prochain, telle qu'annoncée le 21 mars dernier par le chef de l'État. L'annonce a constitué une surprise sur la scène politique algérienne, le mandat actuel, de cinq ans, du président de la République ne s'achevant que fin décembre 2024. Face aux spéculations qui ont suivi cet écourtement de son mandat de trois mois, le président Tebbou n'est sorti du silence le 30 mars, expliquant lors d'une rencontre avec la presse nationale que la décision est due à des considérations purement techniques. « Les raisons sont purement techniques et n'ont aucune incidence sur l'échéance ni sur son déroulement », a-t-il indiqué. Le chef de l'État a ajouté que le mois de décembre n'est pas la date officielle à laquelle nous organisons habituellement les élections en Algérie. Le corps électoral convoqué, le compte à rebours est enclenché pour la présidentielle en Algérie. Pour Abdelmajid Tebboune, le mois de septembre qui coïncide avec la fin des vacances d'été et le début de la rentrée sociale est le moment propice pour la tenue de ce rendez-vous électoral, afin de permettre aux citoyens de voter. Le reste n'est que philosophie et conjecture, a-t-il évacué, qualifiant ceux qui spéculaient sur une crise institutionnelle de « personnes malades qui continueront à chercher à perturber la stabilité du pays en diffusant des rumeurs ». À trois mois de l'élection, et alors que de nombreux partis politiques ont arrêté leur position vis-à-vis du scrutin, Abdelmajid Tebboune n'a pas encore fait savoir s'il se portera ou pas candidat pour un second mandat. Néanmoins, avant même qu'il se prononce, le chef de l'État a reçu le soutien de plusieurs formations politiques, dont le mouvement Elbina de Abdelkader Ben Grina, le RND et le FLN. Du côté de l'opposition, le Parti des travailleurs, PT, le Front des forces socialistes, FFS, le Mouvement de la Société pour la paix, MSP, et l'Union pour le changement et le progrès, UCP, ont décidé de présenter chacun son propre candidat, Louisa Hanoun, Youssef Aouchish, Abdelali Hassani-Sherif et Zoubida Hassoul, respectivement. Gilles Jadid de Djilali-Sofian n'a pas présenté de candidat à l'issue de la session de son Conseil national tenu ce week-end, mais a appelé les citoyens à participer aux prochaines élections présidentielles en votant chacun selon sa conscience et son choix. Le Rassemblement pour la culture et la démocratie, RCD, devrait, sauf surprise, opter pour le boycott. Les candidats ont désormais 40 jours pour déposer leur candidature au Conseil constitutionnel. Sous-titrage Société Radio-Canada